... Je vais rapidement présenter nos invités. Tout d'abord, on a Madame Yolande Zoverman, qui est la réalisatrice de ce film, et qui est commune pour faire des documentaires et des fictions qui tournent beaucoup autour de la question des identités sociales, de la frontière, etc. Ensuite, nous avons M. Céline Nassib, qui est le co-réalisateur de ce film, et également un écrivain. Et ensuite, des dernières invités sont Kenza Elwi, qui est marroquaine, et Inès Leirotchan, qui est française, et qui ont... Donc c'était des anciennes élèves de Sciences Po, du campus de Menton, et qui ont fondé, il y a quelques années, en 2014, un festival israélo-palestinien. Et donc, cette impossibilité m'intéressait, c'est cette question qui est venue, et tout d'un coup, j'ai défendu une toute petite caméra, c'était un petit réca, et on a commencé, Céline tenait le son, Elanite, qui était la troisième, tenait une torche, et on est parti comme ça, nuit après nuit, à poser questions. C'est très compliqué. Ibrahim, qui est dans le film, qui pour moi était quelqu'un de très important, qu'on voit à plusieurs reprises, celui qui dit « je suis triste », c'est triste, et je l'ai filmé à un moment dans une voiture, et vraiment, ce qu'il disait, parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse aux Arabes israéliens, et très longtemps que ça n'intéressait personne, et en fait, là, tout d'un coup, j'avais vraiment l'impression de rentrer de la bonne manière, c'est-à-dire par le désir, en tout cas d'une manière qui m'intéressait moins, et tout d'un coup, il sortait, et à un moment, il a sorti son passeport, et il criait comme ça « I'm an Israeli, I'm an Arab Israeli », et il montrait son passeport, et il disait comment il était traité par tous les autres Arabes, et en même temps, comment il était traité par les Israéliens, et c'était vraiment presque ce dont je rêvais depuis toujours, quelqu'un qui affirme en même temps sa nationalité, et qui en même temps, elle dise cette douleur, parce que c'est véritablement difficile, il y a beaucoup de schizophrènes, il y a beaucoup de schizophrènes, enfin, je veux dire, dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés, c'est une famille qui a mis tout un village au nord de Raifa, c'est des histoires compliquées, de la façon dont ils sont vus par les gens de l'extérieur. C'est parce que les gens racontent plus facilement, et se laissent aller tout facilement à répondre. La manière la plus naturelle d'augmenter, c'est vraiment de rebondir sur ce film, parce que nous, on a créé un festival israélo-palestinien d'art. Le jour où on a dit ça aux gens, tout le monde a rigolé en disant, ah, ça ne se passera jamais, vous n'arriverez jamais, ou si c'est débile, ou si c'est naïf, ces gens ne voudront jamais venir se mélanger à Paris. Notre festival aussi, la première année, les gens savaient que c'est deux jeunes filles qui le créaient, donc on a eu pas mal de clichés. Les gens pensaient que c'était un festival pour la paix, bisounours, des petites fleurs partout, et on sève pendant deux jours, mais ce n'est pas ça du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe encore, qu'on n'est pas boycottés, ça c'est important de le dire, vu que ça prend beaucoup d'ampleur, ce mouvement-là, maintenant. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que les artistes se serrent la main et fassent la paix. Et je pense que dans le film aussi, on le voit, qu'ils n'oublient pas leur réalité quotidienne, parce qu'elle est là, quoi, en fait. Mais on peut quand même échanger, on peut quand même, parfois même, il y a des collaborations d'artistes qui se font, mais de manière totalement improvisée. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est rare, de toute façon. Franchement, c'est très rare. Il y a aussi le système de contraintes contre ce genre d'union, il est très, très puissant. Légal, l'administratif. C'est très puissant, à tout point de vue. Le regard des autres, les quartiers, ils ne viennent pas de ça. Et donc, très souvent, quand vraiment les gens tournent en haut, ils finissent par... Moi, je dis. Il y a un film que moi je trouve absolument passionnant, qui s'appelle L'histoire du cinéma israélien, et qui montre la propagande comme je ne l'ai jamais vue ailleurs. Tout d'un coup, on se rend compte que c'est vraiment constitutif d'une certaine manière de l'être israélien. Même les films où on voyait des gens qui étaient malheureux d'être en Israël, qui ne s'adaptaient pas, étaient censurés, par exemple, à l'exportation. Parce que ce n'était pas possible de montrer un israélien qui n'aimait pas Israël, ou qui ne s'y adaptait pas. Donc, il y a... En fait, il y a une dictature des sentiments en Israël. C'est une dictature émotive. Plus qu'encore autre chose. C'est quelque chose comme une espèce de chantage affectif très fort, mais que tout le monde que tout le monde subit d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des gens qui en sont conscients. Il y a beaucoup de gens intelligents, beaucoup d'écrivains. Les cinéastes, par exemple, le cinéma est toujours intéressant parce que le cinéma dit les choses bien avant une société, c'est-à-dire prédit les choses. Ça a toujours été vrai dans l'histoire. Et les cinéastes israéliens sont souvent très lucides, plus lucides que l'ensemble de la société. Il y a des écrivains aussi comme Edgar Keret qui sont passionnants et qui sont très, très conscients de ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada